Musique Et bien salut tout le monde, c'est Zoom35, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Road to D1 Fit Cavani, on va directement attaquer la division 6 avec, comme vous le savez, présentation de l'équipe et petit match de première de la division en live Donc on a toujours le Zlatan, parce que la division 7 est passée super vite J'avais vraiment envie de jouer avec Zlatan et du coup on va enchaîner avec une nouvelle équipe Une équipe que j'ai finalisée moi-même, mais dont l'idée a été proposée par un abonné qui a participé sur la vidéo de l'après-division 8, parce que j'enchaîne, la D7 et la D6 C'est sur les mêmes équipes, c'était l'équipe numéro 6 que j'avais mis en choix sur Twitter Il y a un moment pour choisir l'équipe de la D7 Donc il y avait du Durica, du Calstrom, une hybride avec Toyvonen Il n'y avait pas Zlatan, parce que la consigne c'était avec Cavani et Toyvonen Et donc j'ai adapté pour avoir Zlatan Et j'ai modifié cette équipe, donc c'est Fifou Ronaldo qui nous avait fait cette magnifique petite équipe Que j'ai d'ailleurs créée sur Xbox, je joue avec sur Xbox et je peux vous dire que ça marche vraiment très 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 bien Et là je l'ai modifié et je pense que ça va peut-être marcher encore mieux Parce que franchement c'est magnifique sur le papier Donc pour la D6 on va directement entrer dans le vif du sujet Donc c'est parti, Toyvonen n'est plus là, comme vous le voyez Les joueurs qui ont fait notre plaisir sur la division 7 C'était un petit peu dur sur la fin Mais voilà, ils sont sur le banc, Karani Klitsch qui est là Kachani Klitsch pardon, j'ai toujours du mal Toyvonen, Ramirez, David Luiz, Sirigu, Richardson Donc on va les laisser sur le banc Vous pouvez voir que j'ai déjà mis Raphaël Carioca Parce que j'ai hésité, mais voilà, je préfère l'autre que j'ai mis, vous allez voir tout de suite Donc on va directement passer aux deux BU, de toute façon vous les connaissez Ils sont toujours là, c'est évidemment Edinson, Cavani et Zlatan Ibrahimovic, second in form Donc le second boost, encore un énorme merci à Mahmed pour me l'avoir prêté pour la semaine Donc voilà, 8 matchs, 16 buts déjà, 5 passes D, c'est vraiment du ultra lourd J'adore jouer avec ce joueur Donc voilà, on va mettre en place l'ossature parisienne Avec sur la droite Lucas Moura Hop, voilà Et notre défenseur central ici bien sûr, Thiago Silva Tac, donc voilà, ça c'est fait Donc vous avez vu que j'ai un entraîneur de D1 russe suédois Donc tout simplement parce qu'on va avoir pas mal de gens Tout le reste c'est de la D1 russe, à part notre milieu gauche Donc on va directement aller le chercher immédiatement Donc notre milieu gauche, il joue aussi en Ligue 1 au stade de Reims C'est bien sûr Diego, donc tac Donc voilà, lui c'est un rémois Donc il a des stats intéressantes Il n'y avait que lui qu'il fallait que je pouvais prendre pour le collectif Pour avoir 9 ou 10 Donc j'ai choisi de le prendre Et franchement, c'est un peu le même profil que Kacaniklic Quand vous regardez, c'est un peu, regardez niveau stats C'est un peu pareil, Diego est un petit peu supérieur à part en dribble Mais voilà, ça doit aussi se différencier dans les stats in-game Sauf que Diego, il n'a pas 3 étoiles de gestes techniques Mais bien 4 2 étoiles de mauvais pieds, ça c'est un peu moins bien Mais c'est pas grave, donc voilà, on va le tester Franchement, ça peut être comme notre petit suédois ici Une belle surprise Donc on va le garder Notre MOC Notre MOC, cette fois-ci on va attaquer les joueurs de Russian League Et notre MOC, il joue au Spartak Moscou C'est bien sûr Kim Kallström Kim Kallström dont je lui ai mis la carte Vista Donc 74 de général, des très très bonnes stats Un 82 en passe, un 78 en tir La carte Vista augmente son tir et ses passes Bon là, il y a des traits blancs Mais ça va revenir vert avec le collectif Voilà, je pense qu'il va vraiment faire du bien Et distiller des ballons parfaits Azlatan et Cavani On va continuer dans le sens inverse Voilà, on va prendre le MDC Donc le MDC, il joue également au Spartak Il s'agit de Romulo Donc lui, on m'a dit qu'il était vraiment pas mal J'ai eu des bons échos sur lui 75 de général, vraiment pas cher du tout Je l'ai eu à 350 crédits 71 en vitesse, 76 en défense 76 en tête, 1m87 Un rendement défensif élevé Donc j'ai envie de dire pourquoi pas Vraiment, pourquoi pas Romulo Et je pense qu'il peut faire du bien à l'équipe Le second MDC, c'est également un brésilien Il n'y aura que des brésiliens maintenant De Russian League Donc vous pouvez peut-être vous en douter Donc Rafael Carioca étant sur le banc Ce n'est pas lui Il joue Alain Zim à Cascala Je ne l'ai pas du tout testé J'avais vraiment envie de le tester C'est Jusilei Jusilei, je n'ai pas du tout testé dans ce FIFA Donc on va le tester ensemble Et franchement, il a des stats intéressantes pour un MDC 80 en vitesse, 72 en défense 69 en tête, 75 en passe 1m85 Donc voilà, je l'ai eu à 21 contrats Seulement 550 crédits aux enchères Je pense que déjà, c'est une bonne affaire Et je pense qu'il va être très utile pour le club Le DC qui va venir à côté de Thiago Silva Il joue également Alain Zim à Cascala Il s'agit de Ewerton Donc Ewerton que j'ai acheté en Sentinelle directement Il est à 700 crédits Donc voilà, 1m88 65 en vitesse 76 en défense 71 en tête Donc je pense que ça peut être une bonne petite surprise Alain Zim à Cascala Qui mise beaucoup sur des jeunes joueurs brésiliens Prometteurs, je pense Que ce soit Jusilei ou Ewerton De toute façon, on va tester Et franchement, quand je regarde cette équipe Ça me donne envie de jouer avec Donc j'espère que vous Ça me donne envie de regarder un petit match Et le dernier défenseur Donc lui, il joue au Terek Grosny C'est Antonio Ferreira Évidemment Hop, très connu Très connu sur le réseau Je l'ai eu également en Sentinelle A 800 crédits aux enchères Donc une bonne affaire 80 en vitesse 66 en défense 67 en tête 1m91 Donc c'est pour ça que la carte Sentinelle Va lui augmenter ses stats défensives Je pense qu'il peut faire du bien également à l'équipe Et voilà Ça donne vraiment envie de jouer avec cette équipe Ça brille de partout Il y a plein de couleurs Franchement, moi je kiffe Et le gardien, évidemment C'est également un brésilien Donc il joue au Lokomotive Moscou Et il s'agit de Guy Armé Donc il a été vraiment cheaté sur FIFA 12, je crois Sur FIFA 12, il était énorme Sur FIFA 13, un peu moins Sur FIFA 14, il est descendu à 75 Il fait 1m97 quand même Je l'ai eu à 300 crédits Donc c'est vraiment rien Le prix de ventes rapides Style acrobatique Donc voilà 1m97 Je pense que ça peut vraiment être pas mal pour cette équipe Une bonne petite équipe en 3-5-2 Donc merci à FIFA Ronaldo de m'avoir donné l'idée L'équipe que j'ai sur Xbox Mais là franchement Je pense que ça peut être du très 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 lourd Avec ces petits Brésiliens Donc on va aller directement faire un petit match de Division 6 Le temps juste que je bois un coup Et que je prenne quelqu'un qui a une bonne connexion Parce que souvent ça ne le fait pas Donc on se retrouve juste après pour le début du match Et donc voilà on va directement se lancer dans le match On a trouvé un adversaire Il y avait 3 barres de co Et donc voilà on va y aller pour cette Division 6 83 de général attention Oulala les gars ça va être un vrai test pour notre équipe Un match de Division 6 qui commence en trombe Avec une équipe en 4-3-3-5 Donc là c'est dur Zabaleta, Runenani Vous les connaissez tous Kassorla, Nasri Vertonghen, Clichy, Luris Et notre ami Keizuku Keizuku on donne n'importe quoi Kagawa C'est Kagawa En finisseur Donc attention Attention une équipe très très offensive Beaucoup de skills Beaucoup de vitesse On va avoir du mal pour commencer cette D6 J'espère qu'on va y arriver Donc voilà Ça a l'air d'être un petit skiller Donc on va voir ce que ça donne Moi aussi j'ai du skill avec Zlatan évidemment On se rappelle du 11-0 qu'on avait infligé un adversaire Lors du live de la D7 Donc là voilà La petite D6 J'espère qu'elle va bien se passer Normalement ça devrait aller C'est pas encore les grosses grosses divisions Donc avec un Zlatan Ibrahimovic Je pense que ça peut pas mal se passer Donc voilà Ça fait vraiment plaisir de pouvoir jouer avec ce genre de joueurs Ça commence mal Et voilà Ça commence mal C'est pas grave C'est pas grave 0 but de Runen Guillermé il a fait un peu n'importe quoi Donc ça fait vraiment plaisir de jouer avec ce genre de joueurs Comme je l'ai dit Voilà si Après si vous avez Voilà je pense que Je pourrais peut-être avoir quelques joueurs de ce style en prêt Mais franchement là c'était vraiment C'est le summum Jouer avec Zlatan Zlatan second boost On va essayer quand même d'égaliser au plus vite Avec Zlatan évidemment Alors on se fait bousiller Ah bien joué Bonne défense Bonne défense de Nasri en plus Assez étonnant Donc voilà Pourquoi pas les prochaines divisions Les faire avec Garrett Bale Avec Cristiano Ronaldo Voilà c'est des idées Mais voilà tout est possible Grâce aux abonnés encore une fois Merci énormément Ça me fait super plaisir Déjà de pouvoir jouer avec ces joueurs Et aussi de vous proposer des vidéos dessus Franchement c'est génial Donc je joue aussi non avec le Zlatan également J'essaye de faire des petits matchs Contre des abonnés Et des matchs de coupe en off Sur ce même compte Donc c'est pour ça des fois Si mon compteur de victoire De défaite etc N'est pas tout à fait le même Que la fois où vous nous avez quitté Enfin Où vous avez regardé La dernière vidéo de la série Tout simplement parce que voilà Je profite Franchement je suis en vacances Me prêter un Zlatan second in form Pendant les vacances Franchement c'est un des plus beaux cadeaux Qu'on puisse me faire Donc voilà Donc j'en profite Et puis pourquoi pas Vous faire une petite review sur lui Bon après voilà Je sais que j'avais fait une review Sur Mofsician déjà Là ce sera pas dans le style Ce sera plutôt des séquences Et des Et voilà Donc plutôt des séquences de jeu Et puis de dribble etc Et pas mal de buts Parce que voilà Zlatan Faut pas se le cacher Il marque beaucoup Voilà pourquoi pas Après c'est sûr Que ce sera plutôt Pour le fun Parce que je pense que tout le monde N'a pas forcément les moyens Dans mes abonnés De se l'acheter Même si je sais Qu'il y en a qui ont largement Les moyens Voir même plus Qui peuvent même s'acheter le Totti S'ils veulent Mais voilà Ça peut être intéressant je pense Et puis voilà Donc on va essayer On va essayer d'égaliser dans ce match Parce que là Ça me plaît pas trop On va partir sur le côté Avec Neymar Et Vertogen Neymar n'importe quoi Lucas Et Vertogen C'est serré en défense C'est serré C'est très très serré On va avoir du mal Du mal à contenir tout ça Et puis notre ami William Là qui va courir Encore une fois Attention Voilà Bien joué Antonio Ferre Magnifique couverture Magnifique couverture Allez Voilà C'est parfait C'est à la tête de Zlatan Peut-être Oh c'est quoi ce contrôle C'est quoi ce contrôle Kim Kastrom C'est dommage Dommage Kim Kastrom Ancien Rhennais Ancien Lyonnais également Voilà maintenant Maintenant joueur d'Arsenal J'aurais pu le trouver en version Et il ne veut pas lui prendre la balle Ou bien jouer Guillermet J'ai voulu le trouver en version Arsenal Mais apparemment ils ne l'ont pas encore édité Donc ce sera la version Spartak Moscou Écoutez J'ai cherché sur Futed Pas de version Arsenal dans les parages Avec peut-être le petit contrôle de Cavani Il est assez bien joué Ça va revenir peut-être Non Dommage Dommage Oh la 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 grosse erreur de Diego Allez Ouf Un peu de chance là Nani qui n'arrive pas à marquer Donc voilà C'est la prise en main C'est le 3-5-2 On sait que j'avais eu un peu de mal avec le 3-5-2 Vous vous rappelez la division 8 J'ai galéré un moment C'était aussi le passage sur Xbox Et puis il fallait que je continue à tourner les vidéos sur PS3 D'ailleurs voilà Donc à l'heure où je vous parle Il y aura peut-être déjà la première vidéo sur Xbox qui est sortie J'ai prévu de faire ça pour la Saint-Patrick Donc voilà Bon Zlatan on le voit pas trop là Ah le voilà Le voilà Le voilà Ah il fait n'importe quoi Il va préférer la donner à Lucas C'est bien joué ça C'est bien joué Lucas Allez On va dribbler un petit peu Voilà bien joué Sors pas Oh mais nul 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 David Luiz qui s'est mis en mur à moitié devant là Donc je vous remercie énormément pour votre soutien Sur les dernières vidéos Sur la D7 Sur l'or ou plomb Parce que voilà Je me prends de l'avance Je suis toujours en vacances J'enchaîne direct Allez Diego Et le but Je crois que c'est Diego Oui c'est ça C'est Diego Magnifique L'égalisation de Diego Donc vous avez vu au passage Que j'ai pris le maillot de Hunam Là je le trouve bien stylé Donc l'égalisation de Diego Ça fait énormément plaisir Zlatan qui vient célébrer Donc voilà J'enchaîne Le temps que j'ai Zlatan Je préfère en profiter un maximum Et puis aussi vous faire plein 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 Un vieux stock de vidéos Pendant les vacances Comme ça après Je peux garder un rythme ultra correct Pendant les cours Allez Peut-être moyen D'en remettre un autre Allez Ah dommage Dommage C'est marrant parce que J'essaye de faire pas mal de scoop turns Parce qu'après Voilà J'ai pas encore eu J'ai pas encore fait d'équipe de skill Comme je l'avais dit Parce que voilà J'enchaîne C'est dans la même journée Que je tourne La D7 J'ai tourné toute la D7 En une journée Et toute Peut-être essayer toute la D6 Mais ça m'étonnerait Je vais pas avoir trop le temps Mais voilà Donc c'est pour ça que C'est pour ça que j'ai demandé Une équipe de skill Et j'ai toujours encore Ces chimères là Le scoop turn Et puis Et puis Avec Zlatan C'est plutôt le scoop turn Parce que voilà C'est un 5 étoiles Donc on essaye de faire un maximum J'essaye de faire Je faisais la même chose avec Nani Ouh la frappe de Jusilei Il me semble que c'était lui J'ai pas trop vu Il me semble que c'était Jusilei Dommage La barre transversale Voilà Une bonne petite équipe Sur le papier Et franchement Moi ça me plaît bien Après peut-être Le handicap C'est le 3-5-2 Vous voyez Quand on a que 3 défenseurs Surtout si l'adversaire Nous fait des centres-têtes A chaque fois Voilà parfait C'est le petit soucis Surtout Puis c'est pas Bien sûr On a TS Mais derrière Voilà Everton C'est plus pour le collectif Que je l'ai choisi Après j'aurais pu prendre Dourika aussi Parce que D'ailleurs Je me demande Pourquoi je l'ai pas pris Allez Kim Allez Kim Allez Kim Oh encore un poteau C'est pas possible Allez Diego peut-être Oh dommage 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 Allez Jusilei C'est pas fini Romulo Allez Zlatan Oh là là C'était bien joué C'était bien joué De la part de Cavani C'était bien bien joué Dommage Allez on va le tirer Sortant le corner Kalström La tête du cave Oui Road to D1 Fic Cavani Les gars Magnifique Magnifique petit corner Sortant de Kalström J'arrive vraiment A bien les faire Maintenant les corners Sortant Ça me plaît vraiment bien Puis là La tête de Cavani Parfaite Son gardien Était complètement Pas aux fraises Il a plongé Mais un petit peu en retard Yes Yes Deux buts à un pour l'équipe Ça fait plaisir Attention à la réaction adverse Mais voilà Ça fait plaisir Le cave Et puis Diego Qui marque Voilà C'est quand même Son road to glory Zlatan Ça fait deux divisions Qui lui vole la vedette Donc il va essayer De se rattraper Oh Kim Kastrom C'est pas possible Kim Kastrom Kim Kastrom Les gars Allez la grosse frappe On va la tenter Ouh Lola Moi je pense que C'était pas loin Je pense que là Deux trois centimètres Le petit Kimi Il aura pu marquer C'est bien C'est bien C'est bien Bonne équipe Pour l'instant Bon voilà Je dis ça Mais c'est que le premier match Quand même Contre une équipe Qui me paraît supérieure Dans la moyenne L'équipe adverse est supérieure D'accord j'ai Zlatan Mais dans la moyenne Je pense que l'équipe adverse Est supérieure Allez Diego Oh non J'ai essayé La petite Maggie Dispin Ou le petit Stop and Turn Non le Stop and Turn Quatre étoiles c'est Stop and Turn Attention J'essaye de les apprendre aussi Donc Parce que voilà Donc allez Voilà c'est bien ça C'est bien Diego Libre dans sa tête Derrière sa fenêtre C'était de la merde Allez Oh 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 oui Oh il est beau celui-là Yes Ah ça fait plaisir de marquer ça en live Putain merde Yes Ah c'est beau Bon c'est peut-être pas Pour les skillers qui me regardent C'est peut-être pas exceptionnel Mais c'est un début C'est un début les gars C'est un début C'est magnifique Enfin moi je trouve ça beau Voilà c'est Zlatan aussi Vous allez me dire C'est pas C'est pas le premier venu C'est pas un mec à 5 étoiles C'est pas un mec à 5 étoiles Et qui est pas très bon en tir C'est pas du Moreno Même si j'ai rien contre Moreno Mais là la dernière serve On va peut-être nous tenter la même avec Nani Parce que moi j'ai testé Moreno Mais j'arrivais à dribbler Mais après pour finir en finition C'était pas ça du tout Oh je suis content de marquer ça en live les gars Allez 3-1 à la mi-temps Diego Cavani Et Zlatan Ah le but là Waouh bim La forme de frappe Il est complètement dans le vent Et puis là la frappe enroulée Accentrée Magnifique La domination Elle est neutre Le match pour l'un temps Pour l'un temps Oui pour l'instant Il est neutre aussi C'est parfait J'adore cette équipe J'adore le skill J'adore Zlatan Et vive Vive ESports Non je rigole Allez c'est parti On va continuer Deuxième mi-temps Donc voilà Allez on va essayer D'aller en mettre un autre petit Donc on va En attendant On va peut-être parler De la Saint-Patrick Donc voilà Non pourquoi je vous parle La Saint-Patrick Je vais trouver un sujet Mais difficile de trouver un sujet On va peut-être se contenter De commenter le match Allez on va essayer De récupérer la balle Ah je suis content Franchement là Le petit but là Ça met en joie Même si j'ai pas le temps De faire la décide Je vais la faire quand même Elle est trop bien cette équipe Bon si l'adversaire Si on fait des touches Jusqu'à la fin du match Moi ça m'arrange Mais voilà Allez Voilà un jeu Ah mais c'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Donc j'espère qu'on va pas avoir Un scénario un peu Comme la D7 Là avec des Ouais on va arriver Ouais n'importe quoi Un scénario un peu comme la D7 Avec des victoires Des mecs qu'on écrasait au début Et puis Voilà Voilà Fallait que ça arrive Le but sur corner De toute façon C'est classique C'est du classique Donc je disais Oui j'espère qu'on va pas avoir Un scénario Comme dans la D7 Avec des grosses victoires au début Et puis après Dès qu'on va chercher le titre Ou la montée Plus personne pour jouer Donc Que des matchs nuls Et puis Du script En veux-tu En voilà N'importe quoi Là c'était chaud Ouais donc un scénario assez bizarre Je sais pas si ça vous l'a fait Dites moi dans les commentaires Si des fois ça vous le fait En tous les cas C'est bien chiant quand même Franchement honnêtement De se faire Enfin voilà J'ai fait 5 victoires d'affilée Et puis après Il m'en reste juste une à faire Et je fais 2 matchs nuls Alors que J'ai enchaîné J'ai joué pareil Les adversaires N'étaient pas forcément plus forts Sur le papier Les équipes adverses Non plus Donc voilà C'est assez étonnant Quand ça se passe comme ça Ah il y a Kim Kachstrom Qui appelle Il y a Kim Kachstrom Qui appelle On l'a vu La grosse frappe Et non Dommage Bon retour de Vertongen Il y aurait eu Allez 2 secondes de plus Il y aurait eu 2 secondes de retard Le Vertongen Je pense que Kachstrom Aurait pu décocher Et peut-être pourquoi pas marquer Allez Antonio Ferreira Vas-y Il y a cru jusqu'au bout C'est bien ça C'est bien ça Allez Kachstrom Mets ta tête Kachstrom Gros surprise Bonne petite surprise En MOC Petit joueur argent Voilà Il y a des joueurs argent Comme ça qui sont Ouh il leur joue heureusement Ouh parce que là Je pense qu'on se le prenait On se le prenait Ouais On se le prenait Heureusement que Hewarten il est lent Parce que du coup Voilà ça a retardé Le marquage sur C'est bien On s'en fout C'est bien Bien joué Même si c'était pas volontaire Oula Attention Faut pas se trouver mon gars Parce que Enfin si tu troues moi Ça m'arrange limite Mais Voilà Ce serait un peu bête De se prendre un but casquette Allez Allez Nasri On peut essayer Allez Nasri Nasri Franchement pas mal Dans ce jeu Moi je l'ai testé Sur les deux consoles Je l'ai vu dans un pack Je sais pas si vous vous en rappelez Je l'avais fait gagner Un Pink Slip C'est un mon GFX d'ailleurs Donc Petite dédicace à toi Flo Marseille Allez voir Si vous avez besoin De miniatures Ou autres Je parle de Nasri Il marque Voilà Si vous avez besoin De miniatures Ou autres Allez le voir Franchement Il fait de l'excellent taf Donc voilà Il m'a proposé ses services Il s'est amélioré Mais de façon fulgurante C'est lui qui a fait Toutes mes miniatures Moi je les trouve Complètement stylés Donc voilà Énorme merci à lui Allez pousse toi Cavani Allez 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 Oh dommage La balle qui file entre les doigts Des joueurs Dommage Bon là on s'est fait revenir Donc voilà Une grosse dédicace à toi Merci pour le travail que tu fais Tout ça Enfin pour moi Il fait gratos Donc franchement C'est vraiment du lourd Oh non mais c'est pas vrai Oh là là Mais purée C'est pas mérité ça C'est pas mérité Je me fais scripter grave là Je me fais scripter méchamment Mon 4-3 Ça me plaît pas du tout Ça me plaît pas du tout Puis l'adversaire Voilà mes défenseurs Ils font n'importe quoi Je vais peut-être changer Wharton Parce que là Ça me plaît pas C'est aussi Ce genre de petit match en live C'est aussi l'occasion De tester l'équipe Bon je la passe tout le temps Zlatan Parce que je vais faire de la technique C'est aussi l'occasion De tester l'équipe Et puis c'est peut-être aussi ça Qui me perd Toujours essayer de faire de la technique Avec Zlatan Et du coup l'adversaire récupère la balle Encore une nouvelle fois Ouais purée C'est pas vrai Oh non mais Je vais arrêter de faire de la technique Avec Zlatan Parce que là ça me saoule Là on vient de se prendre Mais non mais c'est pas normal Je suis sûr il fait Bon allez ça me saoule Allez on va arrêter de parler On va arrêter de faire de la technique C'est bon t'as vu ton lob Voilà c'est magnifique Merci Ah là là Bon il nous reste 18 minutes Dans le jeu évidemment Pour mettre deux buts Donc ça commence mal Cette D6 Peut-être mieux finir que l'autre fois Mais voilà Donc là ça me fait pas plaisir Je suis pas content Ah oui évidemment Evidemment Evidemment Je fais faute Mais n'importe quoi Ah non je suis hors jeu D'accord Allez ultra offensive De toute façon Plus que ça va faire Hop Ultra j'ai dit Non là je vais la reprendre Je vais la sortir en touche Voilà laisse sortir Voilà Allez Allez on a encore Un peu de temps Allez Jusseleï Allez Cavani Ah dommage Je suis pas assez fort Oh non il va jouer la montre Mais vas-y Ah ça c'est le genre de C'est le genre de tête Que t'as envie de claquer direct Allez 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 Lucas Non Putain On va pas y arriver Je pense que là C'est la défaite Premier match Première défaite Dans cette division Mais j'ai pas eu de chance Voilà regardez ça De toute façon C'est le résumé du match De toute façon vous l'avez bien vu Mais sort Guernet J'ai pas fait quelque chose Voilà Beaucoup de De toute façon Son équipe était supérieure Sur le papier Même si j'ai pas l'impression D'avoir été Allez Ohlala Mais putain Même si j'ai pas vraiment L'impression d'avoir D'avoir été dominé Allez peut-être Peut-être une réduction Bon d'accord Magnifique drop Bon il a été déséquilibré aussi C'est clair Bon voilà Donc La D6 qui va continuer Je pense que je vais enchaîner Deux trois petits matchs Là Le temps de bien me faire A l'équipe Parce que là je suis pas trop satisfait Enfin si je suis satisfait de l'équipe Je suis pas satisfait Du déroulement du match De toute façon J'ai pas pu faire J'ai pas pu faire grand chose L'adversaire Voilà Avec ses Willian Il a couru tout droit Avec son Rooney Il a mis des grosses frappes C'est le jeu en même temps Mais Mais voilà Des fois c'est un peu chiant Regardez Il y a deux défenseurs dessus Il y a que un ballon les gars C'est Allez Allez peut-être Juste une petite réduction de l'écart Pour l'honneur Avec Diego On sait jamais le script Des fois les gars Diego qui balance David Louis C'est juste normal On sait jamais Ah et Zlatan Non Non Il y aura pas de 5 minutes de temps additionnel Il va peut-être avoir le temps de marquer Bien joué Wharton Bien joué ça Je suis à date hors jeu Evidemment Bah oui Donc voilà Le match qui va se terminer Donc sur cette petite défaite C'est pas catastrophique On commence mal On commence mal La saison Mais voilà C'était de la prise C'était de la prise en main Je suis tombé contre une équipe solide Pas comme au début de la D7 Que je lui mette 11-0 Le mec c'était C'était juste normal Là Là voilà Là je Enfin Ou alors fallait que le mec Soit vraiment du lâcher Pour que je lui mette 11-0 Avec l'équipe qu'il a Il a profité d'erreur Et de vanité Enfin d'orgueil Un peu de ma part Parce que c'est vrai Que j'ai voulu pas mal Faire du skill Après je vais pas vous proposer Non plus que des centres-têtes Parce que je suis capable Aussi de faire ça Mais c'est pas non plus le but Voilà je suis capable Mais bon l'adversaire L'horris est sur tous les ballons Donc il y a rien à faire Pour ce match Donc on va le perdre gentiment Et puis on va se rattraper Sur les autres matchs de division J'ai pas d'inquiétude les gars En général Quand ça commence bien Ça finit pas très bien Et quand ça commence mal Ça finit bien Donc j'ai pas de soucis sur ça 5 buts à 3 pour l'adversaire GG à lui Voilà GG à lui On menait 3-1 On a mis un magnifique petit but Avec Zlatan Mais malheureusement Ça n'a pas suffi Donc j'espère que cette petite vidéo Vous a plu 8.8 pour Zlatan Voilà c'est bien C'est déjà ça J'ai toujours mon petit bonus Voilà ouais Voilà c'est Voilà niveau stat C'est pas mérité 14 tirs 12 cadrés Seulement 3 buts Et lui il fait 9 tirs 8 cadrés 5 buts C'est pas mérité Mais bon voilà c'est le jeu Je vais pas J'ai un petit peu J'ai un petit peu Crisé pendant le match Je vais pas faire plus que ça Ça sert à rien de toute façon On est tous comme ça De toute façon J'espère que cette petite vidéo Vous a plu les gars En tous les cas Ça me fait toujours énormément plaisir 0 points Ça fait pas trop plaisir Ça par contre Ça fait énormément plaisir De faire des vidéos les gars Je vous kiffe Et je vous dis à la prochaine N'oubliez pas le petit like Qui fait toujours plaisir C'était Zoom35 Merci beaucoup les gars Et à plus Tout le monde Je veux juste Finir sur un screen de l'équipe Parce que franchement je l'adore Franchement j'adore cette équipe Voilà screen sur l'équipe C'est Zoom35 Merci beaucoup les gars Et à plus tout le monde Le petit like Ne l'oubliez pas surtout Merci beaucoup les gars Merci beaucoup les gars Merci beaucoup les gars